Il faut se ressourcer. On dit que celui qui est au bord du fleuve, c'est celui-là qui connaît ses parties profondes. Nous sommes en train de faire un travail pour faire le bilan de ce que l'État est en train de faire. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, ce que je peux dire à la population, à toutes les populations de notre pays, la violence ne paye pas. La violence ne paye pas. Pourquoi je le dis ? Ce que tu as, il faut le conserver, il faut le maintenir. Toutes les infrastructures que la Première République avait eu à mettre dans le pays, si on prévient à maintenir ça, à faire la maintenance de ça, à entretenir, je ne dirais pas qu'on n'en a pas besoin. Peut-être que dans le cas de l'évolution de l'architecture, pour dire non, l'architecture est dépassée, il faut rénover. Mais quand tu prends le cas ici, en 2007, il y a eu des séries de violences. Ou à Télémélé, je ne sais pas, M. Chérif, combien de bâtiments ont été cassés ici ? 38 à l'heure, je veux dire. En un jour, 38 bâtiments. Regarde à côté ici, quand tu viens, le bloc financier. La villa des autres. Au sorti d'ici, là, on voit, à partir du jour, je suis en train de me battre. Comment faire ? Profiter d'une opportunité pour que cette villa-là soit remise. Quand on a dit que le chef de l'État doit passer la nuit ici. Mais c'est dans les quartiers qu'on est partis. C'est même imprudent de choisir, de faire le choix de trois bâtiments, pour savoir où le chef de l'État pourrait être. Alors que l'idéal, c'est à la villa des autres. Mais si tu te détruis, chaque chef qui vient, il fait quelque chose et il passe. Il y a des infrastructures dans notre pays, depuis la période coloniale. Mais le collègue est parti, il l'a laissé. Vous savez comment l'État fonctionne ? Il y a des ressources. Ces ressources-là sont partagées. Le contribuable guinéen, c'est qu'il donne. L'État partage. On dit, bon, on fait ça ici, on fait ça, on fait ça ici. C'est pourquoi on dit que l'État est impersonnel. Quand ce qu'on te donne, c'est ta propriété. Si toi, tu te lèves même par la folie humaine, tu viens détruire ça. Mais c'est contre un chef. Hein ? C'est contre toi. C'est des choses qui partagent tout ce qui est d'État humaine ici. Qui va venir prendre ça, envoyer ailleurs ? Mais quand les gens ont la folie se lever pour dire que parce que tu n'avais pas la tête d'un chef, ou de juste là, aller gâter ton bien. Je prends un exemple à Kubia. pour une façon d'engouement que les enfants de Kubia qui ont des moyens à y construire à Kubia parce que Kubia est une préfecture, mais ça fait pitié quand tu rentres là-bas. Le président a commencé, il est allé, il a fait un immeuble là-bas. Les gens dans ce truc-là, on vient, on casse ça. Ils se doivent encore pour venir demander par eux. Il dit, mais moi, mon enfant n'ira pas là-bas. Moi, je n'irai pas là-bas. Moi, j'ai fait ça pour que les enfants puissent faire face aux enfants à venir réaliser parce qu'ils ont les moyens. C'est la même chose. Donc, quand on dit oublier, non, moi, je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est une question de périodicité. Le développement est transcroissant. Quand on sait aujourd'hui, quand je prends le secteur de l'éducation, combien d'écoles par l'UNICEF, par plein Guinée, et l'appui dans le cadre des filets sociaux, ce qui est en train de se faire à Télémélie aussi, ça ne se fait pas dans certaines préfectures. Au point de vue santé, le nombre de postes de santé, c'est que vous êtes venus me surprend. Il y a l'air appelé le secrétaire général de la collectivité. Ils vont en venir ce que l'État est en train de faire pour Télémélie. Et ça commence. Vous parlez de butimage aujourd'hui. Le petit temps que moi, j'ai eu à faire, ce qu'il est en train de faire. Le réseau électrique. On n'a pas parlé de ça parce que vous avez parlé d'électricité. Vous avez le réseau électrique. C'est repris entièrement. Si vous n'avez pas vu le siège de l'ÉDG maintenant à Télémélie, qu'on est en train de construire, faire d'abord le bâtiment du directeur, les bureaux, faire la centrale, les moteurs, on va les mettre là-bas. Ça, c'est un problème de relais. Clôturer dans l'incente. Si on évalue ça, c'est des milliards, c'est des milliards. Tout est repris. Parce que ces poteaux, comment on appelle ça, en fer qui sont là, c'est dépassé. C'est les poteaux maintenant. C'est même une insécurité. Les gens sont captés à travers, quand il y a une déperdition de courant sur les poteaux et sur le bâtiment. Mais sur le béton, ça ne marche pas. Tout est repris. Vous avez vu ça, non ? Donc, il y a ça. Ça, c'est fait. Dans le laps de temps, il y a l'adduction d'eau à Téléméle. On est sur le but d'image. Les infrastructures sociales, c'est en train d'affleurer un peu partout. Comment on peut dire que Téléméle est laissé pour compte ? C'est mal connaître. Quand tu prends notre République, avec 33 préfectures, sans compter la capitale, et tout le monde est dans le besoin. Ce que Téléméle veut, c'est ce que Zerkore veut, c'est ce que Yomou veut, c'est ce que Sigrim veut, c'est ce que Kundara veut. Et c'est le même État. C'est comme un père de famille qui a beaucoup d'enfants et ses moyens soient limités. C'est pourquoi, justement, la coopération, si vous avez vu, beaucoup de personnes disent que le président n'est pas tranquille. Que chaque fois, il a l'excédent. Tu sais pourquoi il a l'excédent. Il faut analyser pour qu'il s'en va. On pense que ce qu'on est en train de faire dans le pays aujourd'hui, toutes les ressources, toute la manne financière, là, c'est en Guinée, ici, qu'on se lève, dans quelle position notre pays était avant ? On était, hein, on était, on était reculé de tout. On ne répondait à aucune institution, on ne payait pas nos contributions. donc, c'est dire qu'on avait des problèmes. Aujourd'hui, on est en train de revenir sur l'arène internationale. C'est dire que tout ce qui doit être fait pour ce peuple-là, faire les barrages, faire les ponts, faire les routes, ainsi de suite, vous pensez que toute cette manne-là, c'est en Guinée, qu'on peut avoir ses ressources ? Ou on est même anti-fisque, parce que d'autres ne veulent même pas payer leurs impôts ? Donc, pratiquement, il faut l'extérieur pour nous aider. quand on venait, c'était le grand hôtel de l'indépendance et tout le monde sait quand vous rentrez, vous êtes des journalistes, vous êtes permis, vous êtes indépendants pour ne pas dire que vous êtes sans frontières. Vous partiez partout, mais c'était le seul hôtel dans notre pays. Aujourd'hui, il y a combien qui sont en train d'émerger ? Non seulement par l'État, mais par les privés. Alors, ce management-là, si tu ne sors pas, toi, en tant que premier responsable de l'État, pour aller conquérir, et vous avez vu la stratégie, quand il sort, il prend tous ceux qui sont comme opérateurs économiques, entreprises, sociétés, les grandes entreprises, pour faire la promotion des PME, il sort avec eux, il vend, il fait en sorte que ces gens-là soient accélés. Si toi, tu sors d'un pays que tu ne connais pas, tu vois, les gens ne te connaissent pas. Comment tu peux vraiment faire, comment on appelle ça, comment tu peux accéder aux gens ? Mais quand on dit un chef d'État d'un pays qui vient, déjà, l'opportunité est là pour que les gens puissent être introduits et faire en sorte qu'ils puissent négocier avec les gens. Beaucoup de choses sont en train de faire. C'est dans ce dynamisme-là que ça est en train de faire. Donc, les gens ne doivent pas oublier ça. Donc, c'est important. C'est pourquoi j'ai dit quelque part, même si tu n'aimes pas le chien, la blancheur de sa dent, il faut lui reconnaître ça. Ou bien, ce n'est pas ça, M. Bar. M. le Préponeur, on va aimer vous lâcher le maire. On veut juste avoir... Non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis à votre disposition. Aime-moi sur la route qui m'y a terminé parce que vraiment, le patron, il est traumatisant. Ensuite, sur l'aspect sécurité, vous l'envolez. Je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit que le préfet est le représentant de l'État. Que la population me parle, qu'elle ne me le disait pas, je dois me lever. Comprendre, ici, la population a besoin de ça. Tu n'es pas prêt ? La population a besoin de ça. Donc, j'ai dit que j'ai fait un séjour à Conakry. Je suis rentré le jeudi passé. Demain, c'est ma semaine. Donc, pratiquement, cela ne m'a pas oublié. Vous comprendrez, dans le cadre des travaux de Swapiti, il y aura une bifurcation de la route de Thérimela à partir de Kindia. Cela ne sera pas supprimé. À partir de Bangoya, je pense, on va affleurer vers les frontières entre nous et Pita pour venir déboucher à Kambanya. Au niveau du fleuve là-bas, le méro, le fleuve qui est là-bas, il doit avoir le pont. Je pense, les Chinois doivent le faire. Le sondage est déjà fait. Il a sondé à la première idée. Voilà. Ça, c'est Koussa. Ça, c'est Koussa. Mais l'autre côté, pour aller à Lémiro là. Donc, le sondage est fait. La route, quand ça va détourner là-bas, ça va affleurer l'un de nos frontières avec le Pita pour venir déboucher à Kambanya et rejoindre la route. Bon. Donc, moi, cette fois-ci, à Conakry, j'ai pris soin de rencontrer le directeur national de l'entreté d'un d'outil. C'est son domaine. Non seulement, je lui ai parlé de Louba, parce qu'actuellement, vous voyez, c'est dégradé, ça fait des problèmes, mais de Gwongkou aussi, où l'État a financé, je pense, plus de 12 milliards à Gwongkou pour la délocalisation de la chose. et pratiquement, là-bas aussi, il y a le reste des travaux parce que, comme je le dis, il faut des caniveaux pour le ruissellement de l'eau, pour ne pas dégrader la chaussée. Donc ça, il y a une entreprise qui est déjà sur ça et cette entreprise était venue pour voir et faire l'évaluation du reste des travaux. Et pour ce qui est de Louba, j'en ai posé, le courrier de l'Axe, il a dit d'accord, même s'il doit y avoir une délocalisation d'une partie de la route, mais d'ici là, vraiment, qu'on puisse nous regarder très bien. pendant mon séjour, madame la ministre n'était pas en place, mais j'ai pu rencontrer le directeur national de l'entretien de l'outil qui a pris note dans son agenda et dit, monsieur le préfet, on prend très bonne note de ça. Il a dit, depuis que je suis là, du côté télémêlé, du côté télémêlé, du côté télémêlé, c'est en 2015, il y a eu la partie de choses. de concourir jusqu'ici. Mais depuis que je suis là, côté Kindia, rien n'en a été fait et c'est un calvaire. Donc, il a pris bon. Mais vous savez, tout le pays aujourd'hui est en... partout, il y a des trucs. Moi, la fois dernière, quand j'ai vu la route Kankan-Kirwani, j'ai dit, comme moi, je n'ai pas de bourbier sur moi, ça m'est difficile, je vends plus beaucoup de temps, mais c'est sur la cuirasse, donc il n'y a pas de bourbier sur moi. Bourbier sur moi, ça m'aide pour le moment. Donc, chez les autres, quand vous voyez comment les camions sont en train de se renverser là-bas, c'est difficile. Voilà. Mais l'État, je dis que tout est à faire. Donc, on ne peut pas dire que... Personne n'a une bagarre magique. Même si celui qui est là aujourd'hui n'est pas là. Un autre président va venir, il sera confronté au même problème. donc, vous avez vu le cas de la France où tout le monde était enchanté pour dire... C'est-à-dire, la responsabilité, c'est quoi ? C'est un moi. Si tu es mis. À partir de un moi, les critiques commencent. Voilà. Mais personne n'est dieu, personne n'est diable pour dire que je vais transformer. De toutes les façons, quand il y a un chef, il faut l'accompagner. Hein ? Quand il y a un chef, tout le monde s'élève pour l'accompagner. Le temps que Dieu a prescrit, qu'il fasse quelque chose pour vous. Celui qui vient encore, parce que c'est une suite logique. Je pense que c'est comme ça. C'est la bonne manière de faire. Si c'est comme ça, on va avancer. Parce que c'est le bas peuple tout le temps ça ne va pas. Car, voilà. Donc, quand ça vient, on se met dans la logique d'accompagner les chefs. C'est Dieu qui confie. Il ne nous donne même pas. Dieu confie la responsabilité pour un petit temps. N'est-ce pas ? Hein ? Le bras est venu, il est parti. Qui savait que le bras allait partir ? Avec tous les moyens qu'ils avaient. On a été colonisés la Guinée pendant 60 ans. Mais quand Dieu a voulu que cela passe, ça a passé. C'est les fils du pays qui ont repris. Et par rapport à notre réindépendance, on est à combien de présidents maintenant ? Et ça va continuer car, voilà, chacun fait son petit temps. Tout passe. Pourquoi on dit tout passe ? Voilà. Mais celui qui vient, on le tient, on l'accompagne. Ce que Dieu a prescrit qu'il fasse pour le pays, c'est dynamique. Il le fait, il passe. C'est comme ça. Comme je suis là aujourd'hui préfère. Hein ? Les... Ce que Dieu a amené que je puisse entreprendre pour t'aimer. Je le fais. Demain, ça va être le tour d'un autre. C'est pas ça. Voilà. Merci, monsieur le préfère. Je suis à disposition. Merci. Voilà. Bon, en cas, on va sortir tout de suite. de suite. Merci.